Cette vidéo a pu être réalisée grâce au programme EA Game Changers. Et coucou tout le monde ici Castille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu du nouveau kit mini maison qui sort mardi prochain. Maintenant c'est la levée de l'embargo, c'est à dire que tous les Game Changers vont pouvoir vous parler un petit peu en avance du contenu du kit pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée sur ce qu'il contient. Donc comme d'habitude on commence par une review du Créensim avec les nouveaux vêtements, accessoires et coiffures. Donc on prend notre petite famille test et on se retrouve directement dans les coiffures avec quatre nouvelles coiffures féminines qui sont ma foi très très sympa. Voilà celle là on la voyait dans la bande annonce, elle est vraiment très mignonne. Je la trouve vraiment très très jolie, comme à chaque sortie je vous le dis, je trouve que Electronic Arts s'améliore de contenu en contenu pour ce qui est des détails etc. Donc c'est vraiment sympa. Vous avez celle-ci qui est vachement élégante je trouve. Celle-ci avec un petit chignon trop mignon avec les petits frisottis sur le devant. Non franchement ça change, c'est sympa. Et puis celle-ci qui ressemble à une coiffure masculine qu'on avait déjà mais qui est très bien faite. Donc on prend, on prend. Voilà alors du coup au niveau des accessoires nous avons des nouvelles boucles d'oreilles qui sont absolument magnifiques. Je les trouve vraiment sublimes. C'est cool parce que j'en mets assez rarement. Généralement je mets les grands anneaux et puis basta. Les autres je les trouve dans l'ensemble assez grossières on va dire visuellement. Celles-là elles sont vraiment très très élégantes et très sympa visuellement. Donc je suis plutôt ravie. Je vais juste enlever la robe pour qu'on puisse voir le collier du coup. Voilà donc c'est un ensemble. Il y a les mêmes coloris, c'est la même forme, c'est une parure. Donc c'est sympa. Et puis nous avons des nouvelles lunettes. Ce qui ma foi n'est pas de trop. Parce que j'aime beaucoup certains sims avec des lunettes. Je trouve que ça donne une personnalité particulière. Mais j'en mets assez rarement parce que je les trouve assez basiques et pas forcément très esthétiques. Donc cette nouvelle forme et la forme qui se marie bien d'ailleurs au visage, je les trouve vraiment très très sympa. Ensuite les vêtements. Donc nous avons des nouveaux hauts, des nouvelles tenues et des nouveaux pantalons. Voilà donc un premier pull qui a l'air tellement cosy, tellement chaud, tellement doux. J'adore. Un autre pull. Oh là là celui-là c'est encore mieux. La forme des manches. Je trouve ça magnifique. Il a l'air tellement agréable. Plutôt collant V. Donc vraiment il est très très joli. J'aime beaucoup ce pull. Après je vous rappelle que c'est un kit. Donc il n'y a pas énormément de nouveautés. C'est les formats qui veulent ça. Voilà voilà. Il n'y a pas énormément de vêtements comparé à d'autres contenus forcément. Voilà je tenais à le rappeler. La petite veste ici est très très sympa. On en a plusieurs déjà des vestes mais à chaque fois avec un petit détail qui change c'est très agréable. Et je la trouve très très bien faite. Et ce pull mais alors. J'avais craqué dessus pendant la bande annonce. Il est magnifique. Autant la forme que les coloris que les textures les gens les textures. Enfin. Et du coup pour les tenues nous avons une grande robe. C'est vrai que c'est ce que je disais pendant la bande annonce. On dirait plutôt une chemise de nuit vous savez très très ample. Ces coloris là avec les feuilles sont sublimes. Par contre. Oh là là. J'adore. J'adore j'adore. Peut-être moins fan des rayures. Mais la forme de la robe est très sympa parce que ça semble très agréable. Donc c'est cool. Et puis cet ensemble là. Hop. Voilà. Ça fait. Là c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un pyjama. Peut-être pas forcément un pyjama mais un ensemble détente pour la maison vous voyez. Un truc. Ah ouais. Ça a l'air tellement confortable. C'est trop beau. Enfin. Et pour les bas du coup on a une jupe. Fendue en bas. La texture est sympa. Bon après. Bon visuellement c'est pas ce qui me plaît le plus je vous avoue mais bon. Et un pantalon classe. Très sympa aussi. Côté femmes je crois qu'on n'avait pas beaucoup des comme ça. Donc c'est sympa. Chez les hommes du coup on retrouve les deux mêmes coiffures qui étaient plutôt mixtes. Donc ces deux là qui sont vraiment très très mignonnes. Ensuite les lunettes forcément. Pour ce qui est des vêtements. Regardez. Il y a plus de choix de haut chez les hommes que chez les femmes cette fois. C'est dire. Il est vraiment très mignon. C'est un pull. Bon. Comme d'habitude j'ai un petit souci avec la coupe des hommes. Généralement je les trouve assez assez courts. Un peu trop haut. Mais visuellement les textures sont sublimes. Ça a l'air tellement confortable. Oh là là. Un autre petit truc. Oh regardez c'est ouvert. C'est trop mignon. Ah. C'est sympa. Ça change. Bon faut aimer. C'est sûr. Mais ça change. Une petite chemise. Bon là. C'est assez classique. Voilà. Et pas particulièrement ouf en texture celle-là. Une veste. Sympa également. Et des petits pulls. Encore des... Voilà. C'est plutôt un gilet. Ouvert. J'aime beaucoup. Oulala. Ce motif là est sublime. Ah ouais. Et ce nouveau pull encore une fois avec le col ouvert cette fois. Non franchement il y a un détail de texture vraiment très très incroyable. C'est... On s'y croirait quoi. Enfin je veux dire visuellement c'est confortable. Pour les tenues bah on retrouve le même ensemble style pyjama. J'adore. Et pour les bas nous avons un pantalon un petit peu classe. Vous voyez. J'aime beaucoup ce coloris. Oulala. Et un autre qui fait à moitié jean, à moitié ample, à moitié je sais pas. Mais c'est sympa. Les enfants ont droit aussi à quelques coupes. Donc vous retrouvez les coupes féminines version enfant. C'est super chouette qu'ils y aient pensé cette fois. Et pour les mecs. Même chose. Deux petites coiffures. Et incroyable. Les bambins aussi. Les bambins ont droit aux quatre coupes. Alors les enfants et les bambins n'ont pas de nouvelles tenues. Mais c'est sympa de souligner que cette fois. Ils ont vraiment pensé à donner du contenu aux bambins et aux enfants. En convertissant les coiffures données aux adultes. En ce qui concerne les objets. Et bien les voici. Donc je vous ai comme d'habitude tout étalé. On va commencer par les lits simples. Voilà donc tous les coloris qu'il y a. Vraiment visuellement encore une fois c'est superbe. Je trouve les motifs et les coloris vraiment très très agréables. Donc je suis vraiment ravie de ces nouveaux lits. De tous les meubles en fait. J'ai pas encore trouvé un meuble qui ne me plaisait pas dans ce kit. C'est assez incroyable. Et bien comme d'habitude vous avez souvent les mêmes déclinaisons de couleurs. Pour pouvoir aller ensemble. Donc vous avez également là un nouveau fauteuil. Un nouveau modèle de chaise. Des chaises hautes. Voilà. Un nouveau canapé. Il est trop trop chou. Regardez moi ça comme c'est mignon. Avec les petits coussins. Il y a des motifs et tout. Voilà bon là les couleurs sont un petit peu criardes. Parce qu'on est en pleine canicule. Mais si je vous mets d'autres couleurs. Vous allez peut-être moins les voir. Enfin d'autres couleurs. Un autre moment de la journée. Vous allez peut-être moins vous rendre compte des couleurs. Donc voilà. Vous avez une nouvelle petite console. Vous avez les petits meubles d'appoint. Bah vous avez un petit modèle. Vu que c'est le kit mini maison forcément. Un nouveau pouf en guise de petite assise seule. Vous avez un nouveau guéridon qui est trop trop mignon. Regardez avec des petits livres à l'intérieur. C'est trop trop chou. Une nouvelle table basse. Donc vraiment le mini modèle de la table basse de fou quoi. C'est trop trop chou. Un petit bureau qui est tout mignon aussi. Regardez ça. Ça nous manquait. Franchement les bureaux de un carreau. On en a très très peu en jeu. On a peut-être un ou non deux. Deux ou trois. Ils sont pas très très jolis. Donc là franchement ça nous sauve un peu la vie je trouve. Vous avez même un coloris. Ici voilà rouge et noir de ce côté. Vous avez un nouveau modèle de toilette. Et voilà avec quatre coloris assez classique. Quatre coloris pour une nouvelle table haute également. Voilà. Un nouvel évier. Un nouveau lavabo comme vous préférez. Ils l'ont catégorisé comment ? Lavabo. Voilà. Qui est donc lui aussi super mignon comme modèle. C'est trop trop chou. Vous avez une grande lampe à pied. Elle est trop belle. Comme je l'aime trop je vous dis. Éventuellement les chiottes sont pas très très... Pas très très beau. Mais sinon... Bon c'est des chiottes quoi. On s'en fiche. Mais il n'y a pas un meuble que je trouve moche en fait. C'est incroyable. Une petite lampe tant qu'on est toujours dans les lampes. Donc une petite lampe de bureau. On dirait une petite lampe alien. De nouvelle déco. Regardez comment c'est mignon. Il y a des petites bougies. Il y a une lampe. C'est un plateau avec des livres. C'est trop beau. Et là vous avez le modèle... Vous savez... Presse-bouquins. Je ne sais plus comment on appelle ça. Comment ils appellent ça ? Serre-livre. Presse-bouquins. Tout à fait oui. Ensuite vous avez les grands meubles ici. Donc vous avez plusieurs modèles de bibliothèques. Vous avez ce grand machin là. Vous avez deux commodes. Une petite et une légèrement plus large mais moins haute. Toujours dans les mêmes coloris pour que vous puissiez faire des combinaisons. C'est vraiment super sympa. Vous avez autant de coloris un peu sympa et fantasy que des modèles vachement plus sobres. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. Je trouve ça génial. Là vous avez le fameux combo bibliothèque plus télé plus chanifi. C'est génial. Puis là les livres orangés ils sont juste trop beaux. Donc vous avez tous ces coloris là. Vous avez deux nouveaux tapis. Alors là par contre... Enfin c'est un modèle avec plusieurs coloris. On ne se rend pas bien compte des couleurs à cause de la canicule. Bon, ça ne pourrait pas faire mieux je pense. Mais voilà. Et donc ensuite on arrive au fameux nouveau lit escamotable. Qu'est-ce que c'est moche en français. Voilà. Donc on se disait oh il y a juste un lit. Moi j'appelle ça un convertible. Ce n'est pas forcément bon mais je préfère ce terme là. C'est plus sympa. Donc ouais on s'est tous dit bon il y a juste ça comme nouvelle fonctionnalité. Mais finalement vous avez quand même quatre modèles. C'est pas rien. C'est toujours le même type de lit. Voilà. Mais vous avez le modèle où juste niveau construction vous avez le canapé qui sort. Le modèle où il n'y a rien qui sort. Le modèle où il y a un bout de bibliothèque avec. Et le modèle où il y a des bibliothèques des deux côtés. Donc en fait c'est vraiment un meuble entier si vous voulez. Enfin je veux dire là vous voyez vous avez vraiment les quatre modèles. Et après vous pouvez vous choisir de changer les coloris à l'intérieur. Enfin je veux dire c'est tout personnalisable. C'est vraiment incroyable je trouve. C'est bien qu'ils aient fait ça. C'est vraiment très 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 sympa. Et puis vous avez ce petit écran là. Cette espèce de tableau qui change selon comment le lit est rangé ou pas. Enfin bref. Et selon les modèles également. Donc c'est super cool. Ensuite pour les choses qui s'accrochent. Alors vous avez trois nouveaux modèles de lampes. Bon c'est les mêmes mais je veux dire petit, grand ou moyen pour les tailles. Voilà donc les coloris. Hop voilà. Vous avez un nouveau miroir par ici. Vous avez les fameuses décos qui sont superbes. Qui vont nous servir vraiment à pouvoir changer un petit peu la tronche de nos intérieurs, de nos cuisines et de nos salles de bains surtout. Voilà. Donc là vous avez salle de bain. Là vous avez cuisine. Ça se voit. Et puis vous avez une nouvelle toile avec plein de coloris. Je crois que je vous les ai tous exposés ici. Vous amenez là, là. De ce côté. Ce tableau est magnifique. Et il y a tellement de coloris super chouettes. Que en fait vraiment ça apporte énormément. C'est génial. Là vous avez la nouvelle porte. Les fenêtres ne sont pas nouvelles. C'était juste pour apporter de la lumière. Et donc pour finir vous avez le petit combo télé bibliothèque chez Nifi. En tout petit. Voilà. Et vous avez cette petite déco de mur avec des petites plantes trop choupettes dedans. Et voilà. Et je crois que j'ai fait le tour. Normalement je n'ai rien oublié. J'ai regardé effectivement en mode construction pure. Il n'y a que la porte qui est nouvelle. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de mur. Mais c'est un kit. Je le rappelle. Et je suis vraiment ravie de tous ces meubles. Alors là ça fait vide. Parce que c'est un kit sur un terrain 64x64. Donc ne paniquez pas. Voilà. Je suis absolument amoureuse de ce kit. Il est magnifique. Comme je disais. Il n'y a vraiment aucun meuble que je trouve moche. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Donc vraiment chapeau. Vraiment vraiment chapeau. Alors peut-être éventuellement le miroir est peut-être un peu moins gracieux. C'est bien d'avoir un petit modèle comme ça. Cette forme là on va dire ça change. Mais bon. Il n'est pas oufissime non plus. Mais il n'est pas non plus moche. Donc voilà. Ensuite. Ben. Nouveauté en termes de gameplay. Comme vous le savez. Si vous faites une mini maison. Vous avez les factures réduites. Mais ça vient également en fait avec un nouveau type de terrain. Qui s'appelle mini maison résidentielle. Les mini maisons sont un mode de vie. Quelle surface au minimum vous faudra-t-il pour placer les objets essentiels ? Il y a trois objectifs progressifs de difficultés qui sont autant de défis à relever. Petite maison. Mini maison. Et micro maison. Jusqu'où irez-vous ? Je trouve ça génial. Vous avez placé 49 carreaux pour 64 pour ce niveau. C'est trop trop bien. Et là du coup en dessous quand vous cliquez sur exigence. Vous avez les trois niveaux de difficultés. Et je trouve ça trop trop bien. Donc là on en est effectivement à mini maison. Donc voilà. Je trouve ça super ingénieux. Je suis ravie de cette nouveauté. Et donc en cliquant ici vous avez les récompenses de terrain. D'endroits mini maisons résidentielles par niveau. Donc c'est ici que vous choisissez vos niveaux. Le niveau 3 qui est une petite maison. On les avantages de terrain. Charge allégée. Donc effectivement les factures réduites. Et le bien-être permanent qui donne un état d'esprit heureux. Inspiré et concentré qui dure deux fois plus longtemps. Le niveau 2 de la mini maison. Garde ces deux avantages là. Et ajoute un confort total. Détendez-vous. Tout est deux fois plus confortable que d'habitude. C'est génial. Et quels talents. Les récompenses s'améliorent deux fois plus rapidement que d'habitude. Et pour le troisième. Enfin. Le dernier niveau de difficultés on va dire. Qui est le niveau 1 micro maison. Vous avez du coup effectivement déjà. Ces avantages là. Et vous avez également. Croissance rapide. Les plantes poussent deux fois plus vite que d'habitude. C'est trop bien. Et bien s'entendre ou pas. Toutes les améliorations de relations sont doublées. Donc il y a vraiment un système complet. Et poussé. En fonction de ces mini maisons que vous faites. Et je trouve ça juste génial. C'est vrai qu'au premier abord. Quand la bande annonce est sortie. Je ne comprenais pas l'intérêt du kit. Parce qu'effectivement. On peut déjà construire des mini maisons en jeu. Il n'y a pas de contraintes particulières. On se les impose nous même. Mais vraiment ce kit apporte des avantages. Des objectifs. Et un challenge en fait de construction. Qui est juste trop trop bien. Et qui a une répercussion sur le gameplay. Donc c'est super cool. J'ai vraiment très hâte de pouvoir construire avec. Et je vais donc faire ça de ce pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Moi je vous fais des gros gros bisous. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...